Bonsoir, félicitations pour votre film. J'ai entendu des critiques très variées, le masque et la plume, par Jupiter, les podcasts, enfin voilà, c'est bien de le voir par soi-même et de s'en faire une idée par soi-même. Je voulais juste savoir combien de temps ça avait pris en fait de faire le tournage parce que je me demande si ça ne prend pas des années vu que vous avez vraiment fait toutes les saisons. Pregunta que a leído critiques muy variadas par toutes les parties, mais qui a beaucoup de curiosité pour savoir combien de temps ça a duré faire le tournage ? Parce que la película inclut pratiquement toutes les stations. Je me demande combien de temps ça a duré faire le tournage ? Ça a pris sept ans. Siete ans ? Non, j'exagère. Non, ce qui est vrai, c'est que le générique, ce que vous voyez au début, avec les différentes saisons, ça s'est tourné en 2010. Donc c'est à moitié une blague. La première partie, la partie strictement de les stations, se rodait en 2010. Et en fait, pendant un an, donc entre 2010 et 2011, je voulais filmer un arbre de vignes et je ne savais pas quel film j'allais faire, mais j'avais envie de faire un film avec ça. Donc j'ai fait ça en me disant, peut-être ça va m'inspirer une histoire. Et donc, avec un photographe qui habite à Beaune, il y a eu ce projet de filmer et de photographier un arbre pendant un an. Et juste après, je voulais faire ce film parce que j'avais, en 2010, j'avais filmé Les Vendanges, je n'avais jamais vu Les Vendanges et je m'étais dit, ouais, c'est vraiment intéressant ce qui se passe pendant Les Vendanges. Donc j'avais envie d'utiliser ça pour un film. Et juste après, j'avais rodé La Vendimia, mais réelle, auténtique, durant l'année 2010. J'avais rodé la Vendimia. Il me semblait intéressant. Je dis, à voir, qu'est-ce qui se passe en La Vendimia ? Et à partir de là, il a commencé à crecer la hylérée. Donc j'ai pensé écrire le scénario et puis en fait, c'est l'année où j'ai décidé de faire Castel Chinois. Donc je suis parti, ça a pris entre un an et deux ans de faire Castel Chinois. Et ensuite, j'ai fait la série télé qui s'appelle 10%. Et ça aussi, ça m'a pris plus d'un an. Et après 10%, je me suis dit, voilà, ça c'est l'année où j'aimerais bien faire le film sur le vin. Et donc c'est en 2015 où j'ai commencé le tournage du film. Et la chance, si je peux dire, pour moi, c'est que toutes les années, entre 2011 et 2015, il y a eu de la grêle, ils ont perdu 70% de la récolte. C'est-à-dire que les vendanges, c'était vraiment très triste, disons. Et la suerte, entre comillas, pour moi, c'est que tous les années, durant le 2011 et le 2015, il y a eu de la grêle, ils ont perdu beaucoup. Et donc on a tourné en 2015 et on a tourné donc aux quatre saisons. Donc pour répondre à votre question, ça a duré un an le tournage, mais j'ai tourné à peu près trois semaines par saison. Donc j'ai tourné douze semaines pendant un an. Et donc, voilà, le tournage, en tout cas, a duré un peu plus d'un an. Et donc, voilà, le tournage, en tout cas, duré un peu plus d'un an. Cédric, bravo pour le film. On se dit tu, Cédric, en Espagne. Donc moi, je suis vraiment très content d'échanger avec toi. Je commence avec le péril jeune, bien entendu, au lycée quand je me droguais. Puis je suis passé à l'auberge espagnole. Je me souviens de l'image, là, à la fin, de Romain Duris qui quitte le ministère. Et donc maintenant, je suis à l'ambassade, donc c'est bien tourné. Et donc pour moi, tu es le réalisateur de la jeunesse, de l'époque un peu moderne, de la mondialisation. Et là, tu fais un film sur l'arrancidement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dice que, bueno, está encantado de seguirle porque él recuerda todas sus películas anteriores. Una película muy famosa en Francia que no se ha visto aquí, que se llama El peligro joven. Luego la famosa Casa de Locos, que es l'auberge espagnole que le lanzó internacionalmente. Y después, él le seguía tanto que él empezó a drogarse y mira por dónde termina aquí en la embajada. Entonces, para él, representa como la juventud. Pero claro, un director siendo la juventud y vuelves a eso, que es una cosa muy de raíces y algo realmente muy arraigada en las tradiciones. ¿Qué te ha pasado ? Esa es la pregunta que le hace. C'est quand même l'enracinement avec quelqu'un qui vient en Australie et qui retourne à la fin. Bueno, es un arraigo, pero de alguien que se va a Australie y que vuelve. O sea, un arraigo... Je pense que, justement, ce film, il essaye de parler de la notion de tradition et de terroir moderne. Esa película, yo creo, intenta hablar de la notion de tradition y de arraigamiento moderne. Et quand on va en Bourgogne, tous les jeunes de Bourgogne qui font lycée à Beaune de viticulture, ils vont toujours passer un an en Afrique du Sud, au Chili, en Argentine, en Australie. Et donc, la notion de mondialisation, elle existe très fort pour les gens qui ont ce goût pour le terroir. Y es curioso porque cuando uno va a la Bourgogne, todos esos jóvenes están arraigados, pero todos, todos se preocupan mucho de irse a Chile, a Australia, a Sudáfrica, pasar un año. O sea, muy arraigados, pero también con esa noción de globalización, de ver el mundo. Et donc, oui, il y a la notion d'Erasmus aussi pour les gens qui sont à la campagne. Et puis, también existe l'Erasmus, la notion d'Erasmus pour la gente qui vive en la campagne, en el campo. Et donc, tu es au drogue douce et tu bois du vin maintenant. Et donc, has pasado de la droga dura al vino, te pregunto. Sí, sí. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Je me sens tellement associée à plein de vos films parce qu'en fait, j'ai fait mon année d'Erasmus ici. Donc, de la même manière que Romain Duris pleurait comme un petit bébé en rentrant en France, j'ai fait la même chose. J'ai pleuré quand je suis rentrée en France après mon année d'Erasmus. Et c'était très dur. Et je suis revenue ici parce que, voilà, même si j'ai mes racines qui sont bourguignones d'ailleurs, donc je me sens encore plus associée à ce film aussi, même si j'ai mes racines, c'est vrai que c'est très difficile de vivre à l'étranger parce qu'il y a toujours cette ambivalence, cette dualité entre nos racines et puis ce qu'on vit aussi, la réalité qu'on vit à l'étranger. Et ça, je trouve que c'est super chouette parce que dans vos films, on le ressent vraiment, cette dualité. Et voilà, après, j'ai une autre question, mais je ne sais pas si vous voulez traduire. Non, pose la question. Non, la question en soi, c'est, je voulais savoir où vous avez tourné en Bourgogne parce que j'ai vu que c'était pas mal sur la Saône-et-Loire, j'ai l'impression, sur Chani. Enfin, je voulais connaître un petit peu les sites. Ah, c'était en Côte d'Or ? D'accord. OK. Où ça exactement ? C'est entre Meursault, Chassain-Morachet, Pommard, de Moussoula. Bueno, están diciendo que rodó, para ser específico, en una zona de Bourgogne que es entre Côte d'Or et Mors-Morachet, ¿no ? Pero elle disait antes que realmente se siente muy identificada con esa película porque ella también se identifica con muchas de las películas que él ha hecho. Ella ha llorado después de volver de su beca de Erasmus. Tiene sus raíces en Bourgogne y ha vivido en el extranjero y sí siente y nota esa ambivalencia y esa dificultad de vivir en el extranjero. Entonces, al ver esa película pues le ha hecho reencontrarse con muchas cosas. Y quería darles las gracias. Gracias. Oui, bonjour, Nadej. Tout d'abord, félicitations pour votre film. J'ai passé un excellent moment. C'est une question et une affirmation à la fois. C'est une interprétation, je dirais, plus qu'une question. Pour moi, c'est, par rapport au thème, c'est le thème effectivement de la culture française, de la gastronomie, de cet amour charnel qu'on peut avoir avec la France, la transmission, l'apprentissage, beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut faire aussi un lien, bon là, c'est un peu mon interprétation, aussi avec, si on va au-delà du film, avec, est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle aussi votre film avec l'effort, avec la fabrication d'un film, pourquoi pas, avec les quatre saisons, avec les, comment dire, on ne tourne peut-être pas pareil au printemps qu'en automne. Est-ce que, est-ce qu'on peut faire des parallélismes aussi avec le travail, avec l'effort ? Souvent on dit le meilleur vin, c'est celui qui a été le plus difficile, finalement, comme une œuvre d'art, comme la vie en général, plus c'est difficile, plus c'est bon, j'ai envie de dire, ou mieux c'est. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Oui, eh bien, c'est une question et une métronique. En premier, en premier, c'est la culture et la gastronomie france, c'est-ce qu'est-ce qu'on allait d'enon, à niveau plus ampli, plus filosô verschmieux, c'est tout le temme du esforc, la empresse, la emprise, la fabriquation, l'advition, de la nature et les éstations qui nous envoient. Et ce qui, au final, est un défi pour l'homme. Il veut un peu plus loin du sujet de la France, sa gastronomie et ce point cultural, si le pouvons amplier à un niveau plus philosophique. La entreprise, l'entreprise, la fabrication et, surtout, le domaine des éléments naturels qui nous envoient, ces fameux éstations. C'est ce que lui demande plus ou moins. En commençant le film, je voulais vraiment faire un film sur le vin et, finalement, au fur et à mesure, le film s'est transformé. C'est presque plus un film sur la famille et la fraternité. En premier lieu, j'ai commencé à faire une film sur le vin. Ça le dis clairement. Mais à mesure qu'il s'est fait, il s'est devenu une film sur la famille et la fraternité, non ? Oui. Et c'est vrai que, comme à chaque fois, on réécrivait le scénario avec le scénariste après chaque saison, moi, je montais le film. Donc, il y a eu vraiment un espèce de travail dans le mouvement, comme ça. Et chaque fois que je réécrivais une nouvelle version avec mon co-guioniste, après chaque saison que nous regardions, il y avait comme un nouveau montage, une nouvelle película, un nouveau ensaille. Et, du coup, le film n'a pas arrêté d'évoluer. Et c'est vrai que cette notion de comment le temps fabrique des choses, ça a amené des choses. Donc, c'est vrai que, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de points communs entre le travail du cinéma et le travail des vignerons. En fait, je n'ai pas arrêté de voir des points communs. Les vendances, c'est vraiment comme le tournage. Il y a un travail collectif pendant le tournage. Il y a vraiment l'idée qu'on ramasse, qu'on vendange les images et les sons pendant le tournage. Et ensuite, le travail de la vinification, tout ce qui se passe à la cave pour un vigneron, c'est exactement la même chose que le montage. Et il y a la même temporalité, c'est-à-dire que dans les deux cas, il faut être très patient. Et ça prend du temps de faire du vin et ça prend du temps de faire un film. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on a sorti le film au moment où le vin qu'on a vu, enfin, le vin qui a été vendangé quand on l'a tourné, et les bouteilles ont été prêtes au même moment que le film. Et il faut aussi avoir la même patience. La même patience, c'est-à-dire qu'il faut que la uva soit exactement comme ça, pour convertirla en vin, la même patience que nous devons faire avec les images dans le montage pour convertirla en film. Et, curiosement, nous nous souvenons de que, en un moment donné, un vin qui se salait de une vendimia, salait plus ou moins au même temps en que terminions, en que parions cette película. Et l'autre parallèle, c'est Jean-Marc Rouleau, celui qui joue Marcel dans le film. C'est lui qui nous a permis de faire le film, parce que les vignes sont à lui. Lui, il est vigneron et acteur. Et, autre chose, le personnage de Marcel, Jean-Marc Rouleau, est, en la vie réelle, viticulteur. Et il a été un guide très important pour nous dans la película. Il nous a donné beaucoup de pautes et beaucoup d'indications. Et il signe son vin, c'est-à-dire qu'à Meursault, il doit être 90 propriétaires de domaines qui font du vin. Et lui, il fait un des meilleurs Meursault. Et il signe son vin exactement comme un réalisateur signe son film. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'identité. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un an de travail avec eux, j'ai vu qu'il y a un parallèle énorme, finalement, entre le travail du vin et le travail du cinéma. Et la dernière étape, c'est ce que vous venez de vivre, c'est que moi, quand je viens avec mon film, je partage mon film avec vous, ce soir. Et exactement comme quand on va à un dîner, qu'on importe sa bouteille de vin et qu'on partage ça avec les autres, il y a l'idée d'un plaisir partagé, en fait. Et l'autre parallèle, c'est que, bien sûr, l'année de vignes et de travail, au final, doncs, elle va à quoi ? Au vin et, de la même manière, et je, ici, ensuite, venez à partager avec vous une vidéo, qui m'a fait un an, de la même manière que une personne qui a fait un an, fait un vin, elle va à une botelle de vin pour partager avec vous ce plaisir de prober ce vin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. je savais que le chien allait pas aller, je savais que le位. Je savais que le chien allait pas aller. je savais que il avait étant donné des gens un peu, comme en Casa Blanca, que je savais qu'au final. En Casa Blanca n'a pas trop. Oui, en fait, au départ, c'était écrit comme ça. C'était écrit qu'il repartait au bout d'un an. Bon, dès le début, si, c'est écrit comme ça. Que il va marcher après un an. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé dans le film. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé dans la película. Le fait que le vent dangereur revienne voir Juliette à la fin, ce n'était pas prévu, par exemple. Et les deux acteurs, les deux frères, n'étaient pas du tout d'accord avec cette décision. Mais il y avait des choses comme ça qui étaient très structurées dans le film et des choses qui pouvaient bouger. Mais j'ai vu, encore une fois, que c'était comme les gens qui font du vin, ils changent beaucoup d'avis pendant l'année. Et donc, il y avait des choses très structurées, très strictes dans la film, qui n'ont pas changé. Mais j'ai vu que il y avait des choses qui pouvaient bouger un peu. Et je me suis rends compte que c'est exactement le même dans le monde du vin. Que il y a des choses qui changent et qui peuvent changer. Bonjour, bonne nuit. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pris la peau de 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 la peau? Il n'y a aucune chose qui est liée au hasard dans un film. En tout cas, sur les couleurs, c'est un film, j'ai toujours travaillé les couleurs dans mes films. Mais dans ce film-là, c'est là où j'étais le plus loin dans le choix des couleurs, des vêtements et du rapport entre le décor et les vêtements. J'ai toujours travaillé beaucoup sur les couleurs dans mes films. Et dans cette film-là, je crois que c'est l'endroit où j'ai été le plus loin en quant à fabriquer une relation exacte et précise entre le paysage, les couleurs, les personnes et ce qu'ils portent. Et j'aime beaucoup les choses qui ne se voient pas. Et j'aime aussi les choses qui ne se voient pas. Mais je pense qu'on les ressent. Par exemple, Juliette porte beaucoup de t-shirts à rayures. Et c'est fait pour ressembler aux vignes et au fait que le paysage, c'est aussi des lignes et des rayures. J'avais remarqué ça en Bourgogne où il y a beaucoup de gens qui portent ce genre de t-shirt. Et donc, c'est à la fois une réalité sociologique, mais en même temps, ça donne une unité graphique. C'est une réalité sociologique, mais au même temps, ça donne une unité graphique qui m'appeteurait. Bonsoir. Merci pour ce très beau moment de partage. Je trouve que vous avez réussi le casting parfait avec vos trois acteurs principaux. Je me demandais si vous avez déjà en tête ces comédiens au moment de l'écriture du scénario ou si vous avez passé par une phase de casting plus classique. Alors, disons que ce film, il est vraiment en rupture après la trilogie avec les trois films avec les mêmes acteurs, Audrey Tautour, Romain Duris, Cécile de France, Kelly Riley. En premier lugar, cette película représente une rupture après cette fameuse trilogie que je faisais avant. C'est-à-dire, La Casa de Locos, Le Verge en Barcelone, La Caja de Chine et La Casa de las Muñecas. C'est une película qui représente une rupture totale. Et j'avais envie de rencontrer des nouveaux acteurs, de vraiment travailler avec des acteurs que je ne connaissais pas. Et je venais de rencontrer Pio Marmaille. Et ça faisait deux ans qu'on parlait avec Pio, on se disait qu'on avait envie de faire un film ensemble. Et j'ai fait cette série télé 10% et j'ai travaillé avec François Civil. Et je me suis dit qu'il serait vraiment le frère idéal pour Pio. Et donc j'ai fait un casting où je les ai fait se rencontrer. Et j'ai vu que c'était au-delà de ce que j'espérais. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment frères. Et j'ai vraiment superé tout ce que j'ai espéré. J'ai vu que vraiment c'étaient des amis. Il y avait une complicité directe. Il y avait une complicité directe. Ça a été plus compliqué pour chercher la sœur parce que comme il faisait un couple très fort, il fallait trouver une fille actrice qui se sente à l'aise avec ce couple-là. Et donc j'ai vu une vingtaine d'actrices. Et Anna Girardot, pareil, ça a été direct. C'est-à-dire que c'était la seule qui était à l'aise avec ces deux garçons. Et puis ensuite il y a eu cette chose particulière dans ce film, c'est qu'on a vécu un an ensemble. Avec eux, ils ont vécu un an ensemble. Et qu'au fur et à mesure des tournages, ils sont devenus frères et sœurs. Et puis aussi, un détail spécial, c'est qu'on a vécu un an ensemble ensemble. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le résultat aussi du temps passé ensemble. Et de beaucoup de litres de vin bu ensemble. Et aussi de beaucoup de litres de vin que nous avons vécu. Durant un an. Pendant ou non ? Durant un an. Alors justement, est-ce que vous avez tourné à chaque fois avec du vrai vin ? C'est toujours moi, pardon. Vous avez tourné avec du vrai vin ou du jus de raisin ? Quand il y a des gros plans sur les verres, c'est du vrai vin ? Mais les acteurs, dans les scènes notamment, où ils sont sous, ils n'ont pas du tout bu. Mais les acteurs, dans ces séquences où ils sont bourrachos, ils n'ont pas du tout bu. Par contre, je les avais filmés quand ils étaient bourrachos. Mais en alguna occasion, si les ai rodé quand ils étaient bourrachos, sans savoir-le, ils ont pas joué les films. Et quand ils ne le faisaient pas bien, ils leur enseignaient ces images. C'est pour ça qu'ils jouent bien. C'est pour ça qu'ils jouent bien. Et donc, l'idée, par exemple, que Juliette perd les consonnes, ça c'était sur un des films. La vidéo ? Elle perd les consonnes. Ah, donc quand Juliette perdait ça, au final, les consonants, quand elle ne sait pas dire les consonants, ça avait déjà été. Donc c'est quelqu'un qui avait dit, on ne comprend rien à ce que tu dis, tu perds les consonnes, et j'ai gardé la phrase. Mais ça décrit la façon de travailler, c'est-à-dire que dans le film, il y a beaucoup un mélange de documentaire et de fiction. Et c'est vrai que ces scènes-là, on ne peut pas les tourner si on est vraiment bourré. Mais par contre, il faut se référer à une réalité pour qu'on puisse véhiculer des sentiments vrais ou des idées de vérité. Mais il faut avoir quelque chose comme référence pour qu'ils puissent transmettre ces idées et ces sentiments que je voulais. Oui, c'est vrai que... Il y a un grand changement dans la façon de faire du vin en France aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui, en France, il y a un changement énorme en quant à la manière en que se fabrique le vin. Donc, ce qui est décrit, c'est qu'ils font du vin en biodynamie. C'est-à-dire, ils, ce qui est décrit, font ce vin orgánique. Et du coup, ce n'est pas du tout de la même façon que faisaient leurs parents, notamment. Et avant, on utilisait beaucoup plus de produits chimiques, de pesticides, d'engrais. Mais les gens qui essayent de faire du bon vin en Bourgogne, ils essayent d'éviter ça maintenant. Donc, c'est vrai que ça décrit quelque chose qui est en train de se passer en Bourgogne et en France aujourd'hui. Donc, il y a une grande différence entre les gens qui veulent produire beaucoup de litres de vin et qui sont dans la productivité. À ce moment-là, ils utilisent beaucoup des engrais. Et les gens qui veulent faire de la qualité, qui, du coup, prennent plus de temps, dépensent plus d'argent, mais font un travail en bio de qualité. Bien. Allez. Il a répondu. Non, je... En fait, j'apparais dans tous mes films. Si, siempre aparezco en mis películas, todas. Un cameo, hago un cameo. Et là, j'avais oublié, c'était le dernier jour de tournage, et je me suis dit, c'est ma seule façon d'apparaître dans le film. Et cette fois, je m'avais oublié. Et je me suis dit, c'était le dernier jour de tournage. Et je me suis dit, c'était juste aujourd'hui. Donc, j'avais dû sortir d'ici. Alors, c'est toujours un moment difficile parce que c'est le moment où tout le monde se fout de ma gueule sur le tournage. Et donc, en général, je choisis le premier jour de tournage plutôt que le dernier, mais là, j'ai raté. Et généralement, je dois choisir pour ça, pour que ce soit le premier jour de tournage. Mais là, comme je me l'ai oublié, c'est le dernier jour de tournage. Parce que le premier jour, ils ont plus de respect pour moi. Le dernier jour, ils ont moins de respect. Donc, le premier jour, ils ont plus de respect. Et le dernier jour, ils ont plus de respect. Bien, sur ce, vraiment, je voulais vous remercier. Je voulais rappeler que si vous avez aimé le film, il y aura un autre film de Cédric Lapiche la semaine prochaine ici à l'Institut, Paris, dans le cadre du Tandem Paris-Madrid. Donc, vous êtes les bienvenus pour le voir. Que demain, nous avons un très beau concert du groupe Deluxe. C'est déjà, je crois, plein qui sera ici. Et encore une fois, merci beaucoup, Cédric, pour votre venue. Et il dit le directeur que si vous avez aimé cette film de Cédric, vous vous remeriez que la semaine qui vient, il y a une autre qui s'appelle Paris, qui ici n'est pas vu, qui se prévole. C'est quand quand ? Le prochain jour. Le prochain jour. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?